Alors aujourd'hui, je rencontre, j'ai fait une petite entrevue toute courte avec M. Compteur de Légende. C'est la première fois qu'il accepte de faire une entrevue. Compteur de Légende, expliquez-moi ou racontez-moi qu'est-ce qui vous a amené à faire des vidéos. Alors, Roger, toi aussi, à ta santé, un bon café. Oui, c'est un souvenir que je traînerais lui lièrement. Mes petits-enfants, ma fille la plus vieille et son mari, elles m'ont donné pour Noël une magnifique tasse. Avec une photo d'eux. Ok, Roger, tu veux savoir pourquoi je fais des vidéos? Première des choses, je me suis dit, pour mes petits-enfants. Alors, j'ai décidé tout simplement de faire des vidéos parce que je voulais laisser ma marque à ma famille. Mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, à venir, j'espère. Mes enfants, deux ravissantes filles, mon épouse et ma famille, frères, sœurs et tout et tout. Pour que chacun puisse voir ce que j'ai vécu à mon quotidien. Et je les invite, eux aussi, à faire la même chose. Mais, ce qui m'a amené le premier, en début, lorsque j'ai commencé, j'ai eu un intérêt monétaire. J'ai entendu que chez YouTube, on pouvait faire des vidéos et que ça payait. Ils me donnaient quelques sous pour faire des vidéos. Alors, je l'ai essayé. Et, oui, les deux premières années, j'ai suffisamment gagné d'argent pour me payer deux cafés dans un resto. Alors, ça n'a pas été une réussite. J'ai compris que je n'avais pas la bonne façon. Dans ma famille, j'ai mon neveu qui s'appelle Paul Atwork, que plusieurs d'entre vous connaissent. Et il m'a expliqué à lui sa façon de faire des vidéos. Tout simple. Alors, j'ai appris rapidement et j'ai vu la piqure du diable. J'adore faire ce type de vidéos. J'en ai même adopté mon langage principal. Mais, même au travail, je vous équipierai plus tard. Alors, vous entendez derrière mon dos, mon petit oiseau qui jacasse. Alors, c'est ça qui m'a amené principalement à faire des vidéos. Au début, c'était pour faire de l'argent. Mais, j'ai renoncé. J'ai décidé plutôt d'opter pour laisser des images pour la postérité. Et, pour d'autres personnes dans le monde, si vous décidez de les regarder et de les partager, c'est encore mieux. Compteur, il y a régulièrement des gens. Lorsque je lis vos messages qui vous disent qu'il y a trop de bruit, on entend la télévision dans le fond. Comme bruit de fond, c'est pas agréable. Il y a des grondements. C'est pas agréable. Pourquoi vous ne faites rien pour corriger toutes ces choses qui continuent à être régulières, récurrentes? On pourrait employer un mot savant qui sont récurrentes sur la majorité de vos vidéos. Je lis souvent dans les commentaires que la qualité de mes vidéos laisse à désirer que les images ne sont pas très bonnes. Il y a des bruits de fond que certains n'aiment pas. Alors, je vous explique. Dans la maison qui est minuscule, minuscule, nous sommes trois à y vivre, parfois quatre. Et parfois plus lorsque mes petits-enfants y sont. Alors, et au travers de tout ce beau monde et toute cette belle vie de famille, je fais mes vidéos. J'ai lapin, chat, chien, oiseau, oiseau. Alors, vous comprendrez que je suis obligé de choisir mon moment. Il n'est pas toujours évident à trouver. Je me retrouve seul. Là, j'en profite ce matin, mon épouse est au travail. Parce que lorsqu'elle est à la maison, elle a sa maison à entretenir, son quotidien, le lavage, le repassage, les repas pour tout ce beau monde. J'ai adopté le murmure parce que c'est une approche qui vient me chercher. Dans mon fond intérieur, j'adore parler de murmure. Je travaille, mon travail principal est dans une maison pour les personnes retraitées qui ont 95 ans en moyenne. On en a, par exemple, jusqu'à 108 ans. Et puis, elles sont sourdes. Pour plusieurs d'entre elles, elles sont sourdes. Et ma façon de communiquer avec elles, c'est le sourire, n'être jamais sérieux. Et leur parler en murmure dans le cœur de l'oreille. Et, qu'on le veuille ou non, les plus malentendants y sont dans la maison où je travaille. Lorsque je murmure dans leur oreille des phrases que je ne vous répète pas ici, je réussis majoritairement à décrocher des sourires. Des sourires malicieux des petites dames. Un petit bécozant dans le cou, sur la joue. Avec elle. Je t'aime, je t'aime. Merci d'être là ce matin. Ça marche à chaque tour. Ici, je peux les approcher et travailler facilement avec eux pour leur aider à se bêtir. Ou avec elles, parfois même du maquillage. Alors, c'est pour ça le murmure. Alors, vous avez présentement un projet qui traite encore sur la récupération. Pouvez-vous m'en dire plus? J'ai fait une quête. J'ai demandé à mes amis. J'ai demandé à mes amis s'ils n'avaient pas quelques cravettes. à ce que leur mari ne se servait plus, ou leur famille. Et j'ai eu l'idée de faire un vidéo. J'en ai déjà fait quelques-uns avec les cravettes. Mais j'en ai un un petit peu plus intéressant. Oui. Est-ce que ça suffit à répondre à votre vidéo intéressante? Le sujet de vidéo intéressante? Oui. Alors, compteur de légende, je vous remercie pour ce court moment avec vous. Ça a été agréable. Et j'espère que les... Ah! Vous n'avez pas terminé. Je comprends que plusieurs d'entre vous n'aimaient pas les bruits de fond. Je demeure près de Hydro-Québec, une méga centrale électrique qui est hors terre et à environ 100 mètres de ma maison. Il y a souvent des grosses explosions lorsque les couteaux d'augmentation de diminution d'intensité d'électricité arrivent. Et comme bruit de fond sonore, il y a toujours un grondement. Continuellement, ça fait partie de notre quotidien pour une bonne partie de la ville. Oui, une bonne partie de la ville, on entend constamment gronder. Mais on ne peut pas se plaindre. Hydro-Québec, pour la majorité de nous, elle était déjà là avant qu'on arrive. Alors, on doit faire avec. Et elle alimente plus de la moitié de la province de Québec qu'une partie des États-Unis. Alors, vous imaginez que ça gronde. Alors, compteur de légende, je vous remercie pour ce court moment qu'on a passé ensemble. Ça m'a fait plaisir. Et vous comprenez que vous n'êtes pas le seul à aimer le café. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors, Roger, ça me fait plaisir de te remercier pour la magnifique entrevue que tu m'as permis de réaliser. Santé. C'est un peu ma marque de commerce, le café. Mais j'aime ça. Sur ce, moi aussi, je vous embrasse. Ciao. Plein d'énergie pour vous. J'espère que nos amis qui ont regardé ce court vidéo, le partageront pour que les gens comprennent mieux qui vous êtes sur ce. Ciao.